Ok, aujourd'hui, je vous parle de Gaïa. En 2013, ce satellite européen était lancé depuis Kourou et est placé au point de la grange L2 à 1,5 millions de kilomètres de la Terre. Sa mission ? Balayer de manière systématique l'ensemble du ciel pour permettre aux scientifiques de réaliser le plus complet de tous les catalogues d'étoiles et autres corps célestes. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? Parce que le 3 décembre dernier, la première partie du troisième catalogue de données du satellite a été publiée. Son petit nom, c'est EDR3. Troisième catalogue, ça veut dire qu'il y en a déjà eu deux. Le premier, DR1 en 2016 et le deuxième, DR2 en 2018. Pour le moment, seule la première partie du troisième catalogue a été publiée. Mais c'est déjà énorme ! Il contient la position et l'éclat de plus de 1,8 milliard d'étoiles. Et pour 1,5 milliard de ces sources, on a aussi leur parallaxe, leur mouvement propre et leur couleur. Ça fait pas mal de mots compliqués et en pas beaucoup de phrases, donc pour éclaircir tout ça, j'ai fait appel au grand cosmosage Sébastien Carasso. Sébastien, est-ce que tu me reçois ? Allô ? Tu me reçois ? Allô ? Alors la position d'une étoile, c'est facile. C'est là où elle se trouve dans le ciel. Son éclat, c'est sa brillance, sa luminosité. Son mouvement propre, c'est le mouvement apparent de l'étoile qu'on observe depuis la Terre. Et pour ce qui est de la couleur des étoiles, cette propriété nous renseigne sur la température. Plus une étoile est rouge, plus elle est froide. Et plus elle est bleue, plus elle est chaude. C'est exactement l'inverse des couleurs sur les robinets. Et enfin, la parallaxe, c'est un petit peu plus youx. C'est tout d'abord un effet de perspective que vous connaissez tous. Quand vous êtes dans un train et que vous regardez le paysage, les objets proches de vous ont l'air de défiler très vite, tandis que les objets lointains semblent se déplacer plus lentement. Eh bien, en astronomie, on se sert de cet effet de perspective pour mesurer la distance qui nous sépare des étoiles proches. Et pour ça, on observe la même étoile deux fois, à six mois d'intervalle, c'est-à-dire le temps qu'il faut à la Terre pour parcourir une demi-orbite autour du Soleil. Et entre ces deux mesures, l'angle sous lequel on voit l'étoile aura changé. Et on peut se servir de la mesure de cet angle pour calculer la distance de l'étoile, grâce à un calcul de trigonométrie simple. Merci Sébastien pour ces précisions. Reprenons. Regardez cette image. Elle a été créée à partir des données de ce catalogue. Plus c'est brillant, plus c'est concentré en étoile. Et inversement. Il faut imaginer cette carte comme repliée en une sphère autour de nous. C'est comme un planisphère, mais tourné vers l'extérieur, vers le cosmos. La bande au centre, c'est notre galaxie, la Voie lactée. Les régions sombres, ce sont des nuages de gaz et de poussières interstellaires qui absorbent la lumière des étoiles les plus lointaines. La plupart d'entre eux, ce sont des pouponnières où naissent les bébés étoiles. Et non seulement il y a plus de données, mais elles gagnent également en précision. Regardez cette autre image. Elle montre la prédiction du mouvement de 40 000 étoiles proches de nous, à moins de 326 années-lumière, pour les 400 000 prochaines années. Ces données sont deux fois plus précises que celles obtenues avec DR2. Tout simplement parce que Gaïa a pu les observer plus de fois et pendant des intervalles de temps plus long. En septembre 2020, Gaïa avait observé le ciel pendant 3,1 millions de minutes. La trajectoire et la stratégie d'observation de Gaïa sont telles que le ciel complet est balayé en moyenne 70 fois en 5 ans. Les retombées d'un tel catalogue d'étoiles sont multiples. Plus de 3800 publications scientifiques s'appuient sur le catalogue précédent, DR2. Quelques exemples. La détection d'astéroïdes, la mesure du mouvement du système solaire au sein de notre Voie lactée, ou encore la découverte de lentilles gravitationnelles. Une lentille gravitationnelle, c'est une sorte de mirage cosmique. Mais un mirage très utile pour les astronomes. Bon, tu vois ce que c'est une lentille ? Et tu vois que si tu regardes à travers une lentille, une loupe par exemple, le monde te semblera assez déformé la plupart du temps. Et bien dans l'univers, il existe un phénomène assez similaire. Lorsqu'une étoile très lointaine nous envoie de la lumière, cette lumière nous arrive en ligne droite. Mais si les rayons lumineux passent auparavant dans une région de l'univers où tu as une très grosse concentration de matière, comme une étoile très massive ou bien un trou noir par exemple, et bien cette concentration de matière, elle va courber l'espace autour d'elle. Et les rayons lumineux de l'étoile lointaine vont être déviés. En pratique, ça crée des images déformées des étoiles lointaines. Et ça peut entraîner une variation brusque de leur luminosité lorsque l'étoile passe exactement derrière la grosse masse par rapport à l'observateur. La grosse masse s'agit donc comme une lentille. Une lentille gravitationnelle. Et on peut notamment exploiter ce phénomène pour détecter des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui se trouvent au-delà de notre système solaire. Et avec ça, on peut faire un autre. Contrairement à un télescope comme Hubble, par exemple, Gaia balaye l'ensemble du ciel. Et pas seulement là où on lui dit de regarder. On a donc des chances de découvrir des choses sur des portions de ciel qu'on n'aurait pas eu l'idée de regarder sinon. Autre info super cool, les données de Gaia sont disponibles en ligne, pour tout le monde gratuitement. Je vous mets le lien dans la description. La parution complète du troisième catalogue est prévue pour le premier semestre 2022. Il contiendra l'analyse de toutes les données acquises par Gaia pendant les 34 premiers mois de la mission. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, au CNES à Toulouse, une ferme de 6000 coeurs de calcul est mobilisé. Ça représente 5 pétaoctets de données. Et le CNES ne représente qu'une partie du consortium dédié à l'analyse de ces données. Deux autres catalogues encore plus complets sont prévus. Le dépouillement de toutes les données acquises par Gaia s'étendra sur près de 20 ans. Je ne m'attarderai pas plus sur le sujet, mais si ça vous intéresse, je vous mets plein de liens dans la description de la vidéo. En espérant que celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, à mettre un pouce bleu, à la partager, ou même à aller faire un don sur uTip. Tout l'argent récolté est réinvesti pour la vulgarisation, que ce soit pour l'achat de matériel, de voyages pour tourner dans les lieux super stylés, quand on pourra, ou que sache encore, un grand merci à Sébastien Carassou pour sa participation. Allez voir sa chaîne, le Sense of Wonder. Et en attendant la prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Twitch, bref, un peu partout sur Internet. Je vous fais des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada